Bonjour à toutes et à tous, je suis interne de psychiatrie dans le service du professeur Lançon, je m'appelle Eloise Macaron, je travaille actuellement dans le centre expert schizophrénie et dépression résistante sous la direction du docteur Fon. Aujourd'hui je vais vous présenter deux études qui ont pour sujet comment est-ce qu'on peut améliorer la prise en charge des patients atteints de schizophrénie dans la vie réelle, avec notamment un point sur l'efficacité des antipsychotiques en vie réelle. Donc c'est une étude, enfin deux études qui sont basées sur la même base de données. Et on va plus particulièrement parler des antipsychotiques et notamment des antipsychotiques à action prolongée. Donc la première étude c'est comment pouvons-nous améliorer la prise en charge des patients atteints de schizophrénie en vie réelle, c'est une étude de cohorte qui est basée sur une population de 456 000 trois patients avec une collaboration nationale notamment marseillaise. Actuellement l'article il est soumis à Molecular Psychiatry et il est en cours de reviewing. Donc en introduction, il y a 20 millions de personnes dans le monde qui souffrent de schizophrénie. On a un manque de données récentes pour aider au développement des stratégies concrètes pour améliorer le soin des patients et de ces patients. On sait que l'absence ou le retard d'un traitement antipsychotique ou l'arrêt d'un traitement antipsychotique, ce sont les principales causes d'hospitalisation en psychiatrie. L'observance est un problème majeur dans toutes les maladies chroniques, spécifiquement dans la schizophrénie pour des raisons variées, par exemple l'insight faible ou absent, le refus du traitement, le manque d'efficacité ou malheureusement tous les effets indésirables qui peuvent être engendrés par ce genre de traitement. L'avantage des neuroleptiques à action prolongée ou antipsychotiques à action prolongée sur les femmes orales, c'est qu'on a une diminution des rechutes et une diminution du risque d'hospitalisation avec moins de prise anarchique des traitements et forcément moins d'arrêt. On sait malheureusement que les antipsychotiques au long terme, il y a un risque d'augmentation du risque cardio-métabolique et que les maladies cardiovasculaires et les cancers, ce sont les principales causes de mortalité chez les patients schizophrènes. Pour différentes causes, déjà il y a le style de vie, les facteurs génétiques, les perturbations cardio-métaboliques qui sont précoces dans la maladie et on a un soin qui est quand même sud-optimal concernant ces complications métaboliques. Du coup, on sait que c'est important qu'il y ait un suivi métabolique régulier de ces patients traités par antipsychotiques et qu'il faut vraiment promouvoir une meilleure hygiène de vie. Donc, c'est intéressant de collecter des données sur le terrain pour évaluer ces complications cardio-métaboliques et pour déterminer si les stratégies qui sont déjà mises en place sont efficaces ou pas. Donc, l'objectif de cette étude, c'était de décrire la prise en charge à long terme des patients avec une schizophrénie traitée par antipsychotique en vie réelle. C'est une étude observationnelle d'une cohorte de patients avec une schizophrénie. Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017. Donc, les participants, c'était des patients adultes avec une schizophrénie identifiée sur le National Health Data System avec au moins trois délivrances dans l'antipsychotique entre 2012 et 2017. Les points qui ont été étudiés dans cette analyse statistique, c'était les caractéristiques, les profits des patients, les habitudes de prescription, l'utilisation des soins de santé, les perturbations métaboliques et surtout la mortalité, donc les patients avec une schizophrénie. Concernant le profil de ces patients, ce qui ressort, c'est qu'une proportion importante des patients sont en situation précaire. Près d'un patient sur cinq est à la CMUC et ça représentait un tiers des patients chez les 18-34 ans, ce qui est quand même assez énorme. Concernant les habitudes de prescription, le suivi moyen de ces patients était de 18 mois, ce qui est assez peu tout de même. On a vu que les femmes recevaient moins de NAP et dAPAP que les hommes et les jeunes générations recevaient plus dAPAP, donc d'antipsychotique et action prolongée, que de NAP, neuroleptique et action prolongée ou deuxième génération VS, première génération. La forme d'action prolongée la plus prescrite, ça reste l'aldolpdécanoes dans quasiment 11% des cas. Près de la moitié de ces patients recevaient des antidépresseurs, 62% recevaient des anxiolytiques et ils ont remarqué que les antidépresseurs, les anxiolytiques et les thymorégulateurs étaient plus prescrits chez les femmes que chez les hommes. La durée médiane de persistance a aussi été étudiée, donc la persistance, qu'est-ce que c'est ? C'est la durée moyenne pendant laquelle le traitement est reconduit après son instauration ou la durée moyenne avant que le patient arrête son traitement. Concernant les antipsychotiques péroces, elle était de cinq mois, les neuroleptiques à actions prolongées de 3,3 mois et les antipsychotiques à actions prolongées de 6,1 mois. Ça paraît peu, mais ça ne veut pas forcément dire que le patient se retrouvait en rupture de traitement, ça pouvait être un changement de traitement. Au fil des années, ils ont constaté qu'il y avait un remplacement progressif des antipsychotiques à actions prolongées de première génération par des antipsychotiques à actions prolongées de deuxième génération, donc plus d'APAP et moins de NAP. Concernant l'utilisation des structures de soins, durant cette période, il y a 52,4% des patients qui ont été hospitalisés en psychiatrie, 49% à temps plein et quasiment 17% à mi-temps pour un motif psychiatrique. Les perturbations métaboliques, on a vu qu'il y avait 16,2% de dyslipidémie, plus de 9% de diabète, en comparaison dans la population générale, le diabète c'est environ 5%, 3,4% avec une hypertension et à chaque fois, ces taux étaient plus importants chez les femmes que chez les hommes. Et l'utilisation des traitements cardiovasculaires était bien plus fréquente chez les femmes là aussi que chez les hommes. Concernant la mortalité maintenant, on a des chiffres qui restent encore relativement importants avec un taux de mortalité 3,3 à 3,7 fois plus élevé chez les patients souffrant de schizophrénie et une perte d'espérance de vie qui reste énorme, donc moins 17 ans chez les hommes et moins 8 ans chez les femmes. Les principales causes de décès, ça reste le cancer dans 20% des cas, puis les maladies cardiovasculaires dans 17% des cas et le suicide dans 4,5% des cas, sachant que chez le groupe sujet jeune, le suicide, c'est la première cause de mortalité avec 25,4% des cas. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que plus de la moitié des patients avec une schizophrénie ont eu recours à une hospitalisation pendant la période d'étudier, mais la moitié des patients n'ont pas consulté en ambulatoire alors que presque tous ont eu un contact avec un médecin généraliste, mais seulement 43,6% ont vu un psychiatre. Donc, ces données suggèrent vraiment qu'il y a une réticence à consulter des psychiatres, probablement à cause des hospitalisations sous contraintes et d'expériences aussi peut-être traumatiques durant les hospitalisations. Donc, mesurer et améliorer l'expérience patient des soins psychiatriques paraît nécessaire pour améliorer l'adhérence au suivi psychiatrique. C'est pour ça qu'il y a un développement de programmes ou d'équipes qui ciblent les premiers épisodes psychotiques, par exemple, qu'on pourrait citer le clip à Marseille. Les hospitalisations étaient plus fréquentes chez les 18-34 ans, avec plus de troubles addictifs et moins de conscience des troubles. Donc, c'est vraiment une population à cibler en priorité pour améliorer l'adhérence aux soins psychiatriques. Les APAP sont plus fréquemment prescrits chez les patients jeunes. Ça peut suggérer que les prescripteurs utilisent les APAP pour prévenir les hospitalisations spécifiquement dans cette population. On voit qu'il y a des stratégies qui sont clairement nécessaires pour prévenir les troubles cardiovasculaires, que ce soit l'hygiène de vie, ne pas hésiter à faire un switch thérapeutique s'il y a trop d'effets métaboliques. Et il y a vraiment une nécessité de recommandations récentes pour guider les psychiatres et les médecins généralistes à gérer les complications métaboliques dans la schizophrénie. Les limites de l'étude, c'était des sources database, donc c'est impossible de déterminer si les antipsychotiques ont eu vraiment une bonne observance. Le diagnostic était basé sur les données de l'hôpital, donc il peut y avoir des erreurs de classification, et l'injection de l'anzapine étant réservée en milieu hospitalier, ce n'était pas inclus dans ces données. Donc en conclusion, l'exploitation des données de vie réelle, elle met en évidence que l'état de santé altéré et la surmortalité qui est vraiment encore importante chez les patients souffrant de schizophrénie. Il y a vraiment une disparité de l'accès aux soins des patients souffrant de schizophrénie et d'importantes variations dans l'utilisation des antipsychotiques qui soulignent la variation des pratiques. Ces bases de données, elles fournissent vraiment des informations de santé publique majeures pour identifier les enjeux et les actions à mener. Le deuxième article que je vais vous présenter, qui est issu de la même base de données, ça va vraiment porter sur l'efficacité des antipsychotiques en vie réelle. C'est une étude miroir de 12 373 patients français, là encore avec une liste d'auteurs avec une collaboration nationale. Donc, en introduction, l'un des défis de la schizophrénie d'un point de vue clinique et pharmaco-économique, c'est de réduire le nombre d'hospitalisations psychiatriques et d'admission aux services d'urgence, qui sont le signe d'une maladie non contrôlée. L'introduction des premiers antipsychotiques de première génération dans les années 50, elle a entraîné une nette diminution des hospites des patients atteints de schizophrénie et elle a vraiment marqué le début des soins ambulatoires. Mais il y a une grande partie des patients qui ne respectaient pas le traitement en raison d'un manque de conscience des troubles ou d'une mauvaise tolérance, ce qui a entraîné à terme l'arrêt du traitement et une rechute psychotique. Les antipsychotiques injectables à longue durée d'action, donc les NAP et les APAP, ont donc été développés entre les années 1970 et 1980 pour améliorer l'observance, mais les preuves de leur efficacité étaient limitées parce qu'il y avait un manque d'études à grande échelle à l'époque. Ensuite, à partir des années 90, la clozapine et d'autres antipsychotiques de deuxième génération ont démontré une meilleure efficacité que les antipsychotiques de première génération. Le premier antipsychotique d'action prolongée de deuxième génération, il a été disponible en France en 2004, mais l'approbation de ces produits, du coup, elle était basée sur des résultats d'essais contrôlés randomisés qui montraient l'efficacité des NAP et des APAP dans la réduction de la symptomatologie psychotique et du risque de rechute par rapport à la voie orale. Sauf que ces essais ont été pas mal critiqués parce qu'ils étaient contrôlés par l'industrie, c'était avant les normes de bonne pratique actuelle, il y avait un important biais de sélection, on prenait que des patients qui avaient une bonne observance, qui ne présentaient pas de toxicomanie grave ou du risque de suicide, et un biais d'attrition avec une perte potentielle de suivi. Il y a eu des études de cohorte à l'échelle nationale menées en Finlande et en Suède qui ont tenté de remédier à ces limites et qui ont montré que les NAP et les APAP renforçaient l'observance et amélioraient les résultats cliniques et la qualité de vie des patients atteints de schizophrénie. C'est pour ça que maintenant, de nouveau, de nombreux guidelines préconisent les NAP et les APAP pour améliorer l'adhésion à la médication antipsychotique. Mais cette adhérence reste mitigée et il y a des questions qui sont encore persistantes. Elles sont remises en cause du coup par un taux persistant de non-observance des médicaments d'environ 50% attesté par des études récentes. Et ce n'est pas clair si les NAP et les APAP doivent être prescrits à tous les patients ou à des sous-groupes spécifiques comme les hommes, les jeunes ou des patients avec une mauvaise observance. On va déjà définir ce que c'est que l'observance. C'est l'exposition à un antipsychotique oral pendant au moins 80% de l'année précédant l'initiation des NAP et des APAP. Si le patient est exposé pendant moins de 80% de l'année, il est classé comme non-observant. Les objectifs de cette deuxième étude, c'était d'évaluer en vie réelle l'efficacité des NAP et des APAP dans la réduction des hospitalisations en psychiatrie et des admissions aux urgences des patients atteints de schizophrénie. Et ensuite, ils ont voulu voir si ces NAP et ces APAP étaient plus efficaces que les formes orales dans toutes les classes d'âge, dans les deux sexes et chez les patients non-observants et observants. Pour répondre à ces questions, les auteurs ont combiné une étude observationnelle nationale avec une étude miroir. Dans une étude miroir, le patient est comparé à lui-même dans la période précédant la date index. Donc, ça permet d'ajuster intrinsèquement tous les facteurs confondants potentiels. Et au final, tous les patients âgés de plus de 18 ans, la date index enregistrée dans la base de l'assurance maladie atteint de schizophrénie et traité par antipsychotique qui avaient commencé un neuroleptique, un NAP ou un APAP, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ont été inclus. Donc, ils ont collecté diverses données, comme celles relatives aux caractéristiques sociodémographiques, les comorbidités, les caractéristiques du séjour hospitalier, catégories de soins et l'initiation du NAP et APAP. Donc, les résultats, 28% des initiations de NAP et d'APAP ont été faites pendant une hospitalisation en psychiatrie. Donc, une majeure partie se fait en ambulatoire. 64% des patients qui ont eu un NAP ou un APAP étaient classés comme non-adhérents. Ces traitements, ils sont plus fréquemment initiés chez les hommes et chez les patients de moins de 50 ans. Et ils ont remarqué que le sexe masculin, l'âge inférieur à 50 ans et le statut socio-économique inférieur étaient plus fréquents dans le groupe des non-adhérents. Après l'instauration des NAP et APAP, il y a eu une diminution du taux et de la durée des hospitalisations psychiatriques de 20 à 26% et une diminution du nombre d'admissions aux urgences psychiatriques de 29%, avec aucune différence selon les classes d'âge et selon le sexe. Donc, ces résultats, ils sont d'ailleurs conformes à d'autres études miroirs monocentriques et à des cohortes nationales qui ont été faites avec une amélioration vraiment des taux de la durée de l'hospitalisation psychiatrique au global, notamment en Europe, en Asie. Il y a eu une méta-analyse de 25 études en miroir qui a mis en évidence une réduction du risque de 62% du taux d'hospitalisation avec les NAPAP par rapport aux antipsychotiques oraux. Et dans les études nationales, cette réduction, c'est de 5 à 79%. Les NAP et les APAP, ils sont surtout efficaces pour réduire la consommation de soins chez les patients non adhérents au traitement, ce qui paraît assez intuitif et c'est ce qu'on a vu au début. Mais maintenant, chez les patients compliants, en revanche, seule la ripiprazole retard, donc la Belify maintenant, réduit les hospitalisations d'environ 20%, alors qu'ils ont remarqué que la palipéridone retard rallongeait ses durées d'hospitalisation de 25%. Donc en conclusion, cette étude, c'est la première en population totale qui évalue l'efficacité en vie réelle des NAP et des APAP chez les patients atteints de troubles du spectre schizophrénique avec un design en miroir. Les NAP et les APAP, ils sont plus fréquemment prescrits à des patients jeunes, de sexe masculin et qui n'adhèrent pas au traitement antipsychotique. Mais un plus grand nombre de patients peuvent bénéficier de ce traitement, on pourrait se dire du coup à l'exception de la risperidone, même si évidemment ça reste à vérifier, pour réduire l'utilisation des soins de santé, en particulier les patients non adhérents, y compris les femmes et les patients âgés. La Belify maintenant, donc la ripiprazole d'action prolongée, réduirait le nombre d'hospitalisations psychiatriques chez les patients compliants. Évidemment, ça nécessite d'être confirmé par d'autres études. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada